Chose promis, chose due, aujourd'hui je vais vous raconter un des épisodes scabreux concernant la vie de ma ville de Bélève. Ma source est hors d'Eric Dutal, un petit con misogyne et un but de lui-même. Les petits contes de la grotte au champ. Tu as mis le générique justement à ce moment-là pour que je ne puisse pas réagir ? Tout à fait. Et qu'est-ce qui lui vaut une telle acrimonie ? Alors, ce petit moine auteur d'une satire sur les mœurs Dutal pourrait m'être sympathique. S'il ne se prenait pas au sérieux, il se montre partial et moralisateur. Mais j'en dirai plus dans mon analyse en seconde partie de la vidéo. Un jour de l'an 1067, Mabille, Mabille de Bélève, décide d'aller se promener à l'abbaye de Saint-Evon et d'y passer quelques temps récréatifs. Et afin d'être sûre de s'y amuser, emmène avec elle une partie de sa cour, dont 100 hommes d'âme. Leur hôte, l'abbé de Saint-Evon, subvient, comme il était coutume, aux besoins de tout ce beau monde. Mais la jante d'âme, s'attardant plus que nécessaire, fait subir à l'abbaye des dépenses dispendieuses, auxquelles l'abbé ne sait plus faire face. Prenant son courage à deux mains, et en tant que chef de la communauté, il aborda le sujet avec Mabille de Bélève. Oufusqué, cette dernière lui répondit que d'une part elle resterait, et d'autre part, s'il se permettait d'insister, la prochaine fois, elle viendrait accompagner non pas de 100 hommes, mais de 200 hommes. Perdant tout son sang-froid, l'abbé lui promit que la vengeance divine s'abattrait sur elle. Mabille n'en a cure, et décide de passer une nouvelle nuit dans l'abbaye. Et justement, pendant la nuit, elle sent une vive douleur au sein. Faisant tout de suite le lien avec la malédiction, elle pose des cris d'orfraie et court hors de l'abbaye. Mais une fois dehors, la douleur persiste. Voyant une bourgeoise allaiter son enfant, elle lui arrache des bras et le porte à son sein. La douleur passe, et l'enfant trépasse, mettant à la poubelle le nouveau-né. C'est vrai ? Non, elle rend le cadavre à sa mère, voyant. Elle fait ses valises et quitte l'abbaye. Mabille ne revint plus jamais sur les lieux. Et tressaillait à chaque fois qu'elle apercevait les cloches de l'abbaye. Quant aux moines, ils rendirent grâce à Dieu de les avoir protégés de fâcheuses circonstances. Je comprends que tu doutes quant à la déracité des filles. Alors je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. Mais c'est vrai qu'à l'époque où écrit Hordéric l'Hôpital, l'abbaye d'Evrou est en conflit avec le seigneur de Bélaire. En effet, ce dernier a rançonné l'abbaye. Mais à l'époque de Mabille, en 1067, Hordéric l'Hôpital n'est témoin de rien. Il n'est pas né. De plus, les relations entre l'abbaye et les Bélaimes sont excellentes. Mabille n'aura de cesse de faire des dons à l'abbaye d'Evrou, ainsi qu'à une autre abbaye qui dépend d'Evrou, l'abbaye de Saint-Martin-de-C. Pour mémoire, l'oncle de Mabille était évêque de C. De plus, l'abbaye de Saint-Evrou, c'est Thierry de Mathionville. Il est surtout le parrain du fils aîné de Mabille et Roger. Maintenant, replaçons Hordéric Vittal. On sait que c'est le fils d'une Anglaise et d'un compagnon de Guillaume le Conquérant. Enfin, faut le dire vite. En effet, son père a essayé de faire fortune en Angleterre. Hordéric Vittal va grandir dans la maison des Montgomery. Alors, sans faire partie des petites gens, il n'est pas issu de la noblesse. Son père est un arriviste. Et il a une nostalgie de l'Angleterre, un amour démesuré pour sa mère et le pays de cette dernière. Pour ses dix ans, il est confié par son père au monastère de Saint-Evrou, où il commence une carrière de moine. Le même Saint-Evrou ? Le même Saint-Evrou. On finit par le charger d'écrire l'histoire du monastère, Historiae, Ecclesiasticae. Euh... On est d'accord. L'impartialité du petit or d'Éric est sujet à caution. Ils sont quand même contemporains. Oui et non. Elle meurt un 2 décembre entre 1077 et 1082. Il naît en 1075. Dans ce cas, je suis une contemporaine de Marguerite Ursenar, de Salvador Dali et de Simone de Beauvoir. Maintenant, reprenons l'histoire. Elle va passer des vacances pour oisister. Mais alors, pourquoi s'entourer de cent hommes d'armes ? Eh bien, parce qu'à l'époque, il y a un erneau de girois qui se livre à quelques pillages dans la région. Et je reviendrai dessus dans un futur épisode. Il le faisait en compagnie d'un autre girois, seigneur de Courville, chez qui Évrou avait trouvé asile. Et ramené de ses écheaux fourrés un beau butin. Alors, si Mabille est à l'abbaye d'Évrou, c'est pour accomplir son devoir de militaire et rétablir la sécurité des populations qui y vivent, d'où les cent hommes d'armes. Si elle loge à l'abbaye, c'est qu'à l'époque, les habitants devaient loger les militres. Et cette tradition ne cessera qu'avec vos bancs. C'est pas prêt de s'arrêter. Le pacte est le suivant. Tu me protèges, je te nourris. Donc, factuellement, l'abbaye est un ingrat. En fait, c'est un peu comme si un pays africain nous appelait à la rescousse avant de nous demander de partir sur le champ. Effectivement. Sauf que, d'une part, rien ne nous oblige à aider les Africains. On n'a pas d'obligation. Et d'autre part, ils n'ont aucune obligation de nous accueillir. Là, pour l'abbaye, ce n'est pas vrai. La mission divine d'évoluer au seigneur est de protéger ses terres, et donc aussi celle de l'abbaye d'Évrou. En échange, l'abbaye d'Évrou doit accueillir et subvenir aux besoins de l'armée en charge de sa protection. Or, il nous présente l'abbaye comme le chef de la communauté. Mais le chef de la communauté religieuse, le seigneur, c'est elle. Et elle peut profiter des richesses de l'abbaye parce qu'elle est venue de défendre contre le pillage. Non, c'est plutôt comme si tu voulais des services, mais pas payer d'impôts. Maintenant, revenons au bébé mort. Car dans cette histoire, qu'un bébé meurt pour éviter quelques désagréments aux moines ne choque personne. Dieu, dans sa grande miséricorde, a sacrifié un gosse, mais un gosse de bourgeois. Et il le précise bien. Et personne ne va pleurer sur ses privilégiés de bourgeois. Bon, ton or d'Éric, c'est un homme de gauche. Non, c'est un aigri. Car ma ville de Bélème décide de loger ses troupes à l'abbaye. Abbaye, qu'elle couvre de dons plutôt que chez le peuple qui a déjà subi de nombreux pillages. Entre autres, le bourg d'Évroux vient d'être brûlé par les pilleurs et parti en fumée. Et en même temps, pourquoi seule l'abbaye porterait la charge ? Alors là, on passe sur une discussion sur la justice fiscale. Et ça tombe bien parce que Orderi Vittal écrit son livre après 1075, puisqu'il est né en 1075. Or, entre 1076 et 1085, c'est la réforme grégorienne de la papauté et de l'Église séculaire. Elle introduit le principe de « libertae ecclesiae ». Entre autres, ils vont renoncer au système seigneurial et à sa protection. Ils seront complètement indépendants financièrement et percevront la dîme sur les richesses produites sur leur terre. Sauf que l'histoire de Mabille se passe en 1067. Quoi qu'il en soit, ce texte en dit moins sur Mabille de Bélème que sur la pensée d'Orderi Vittal et du clergé de l'époque. N'écriez-vous des diabolisateurs. Souvent, les raisons d'une diabolisation sont moins la dénoncation d'une oppression passée que la justification d'une oppression présente. Et pour faire un parallèle que vous aurez deviné, les raisons de la dénonciation du racisme européen d'hier a moins pour objectif de le dénoncer que de justifier le racisme des bien-pensants. Pourtant, on dit qu'il faisait beau vivre sous la crosse. Peut-être dans le très haut Moyen-Âge, mais à l'époque féodale, rien ne distingue vraiment les serres d'église de ceux des seigneurs laïcs. Nous ne disposons d'aucun document qui mentionne une différence de traitement entre les deux types de seigneurie. Par ailleurs, si les documents cléricaux notent qu'il vaut mieux vivre sous leur coupe, ce sont les seuls à le mentionner et la source est plutôt sujette à caution. Car à un moment, on ne peut pas couper aux faits. S'il avait fait si bon vivre sous l'oste, on aurait assisté à un mouvement de population important essayant de fuir la dictature seigneuriale. Et s'il était aussi horrible de vivre dans ces états où le racisme systémique sévit, l'Europe ne recevrait pas un million de demandes d'asile par an.